Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 30 décembre. Je voudrais lire dans Proverbe 16, verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Nous continuons d'ailleurs dans Proverbe aussi, chapitre 15, verset 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Donc, chaque fois que nous parlons, chaque fois que vous parlez, nous révélons à Dieu et aux hommes ce que nous avons dans notre cœur. C'est ce que nous disons quasiment tous les jours. Chaque fois que je parle, alors je vais montrer à Dieu et aux hommes ce que le miel ou l'amertume que j'ai dans mon cœur. Et donc, Dieu et les hommes vont trouver leur plaisir dans ce que je dis, ou sinon, ils vont trouver que c'est une abomination de ce qui sort de ma bouche. Car la parole, c'est le meilleur indicateur du caractère de quelqu'un. C'est par nos paroles que nous démontrons qui nous sommes vraiment. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un cœur transformé par le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit donc le texte sacré ? Comme un certain ami et moi aime dire, le texte sacré. Nous avons besoin en fait d'avoir un cœur qui est complètement changé par l'amour de Dieu et par sa parole. Un texte très connu de l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 7, dit ceci. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Avant d'annoncer ces commandements, il va falloir qu'ils soient dans notre cœur. Que la parole du Christ habite dans votre cœur, dit Paul au Colossien. Et cette parole doit habiter dans mon cœur. Du coup, je veux aimer Dieu de toutes mes forces, de toute ma pensée, de tout mon cœur. Quand j'aime Dieu de tout mon cœur, quand sa parole, ses commandements sont en moi, ma façon de parler change. Et voilà que je veux inculquer cela à mes enfants, à ma famille. Quand je parle, c'est dans l'instruction. Quand je parle, je suis en train de démontrer mon caractère, de démontrer ce que j'ai dans mon cœur. Et cela touche les gens. Ou sinon, c'est une abomination pour Dieu et pour les hommes. C'est par la bouche que nous démontrons qui nous sommes. C'est par comme cela que nous allons démontrer ce que nous avons vraiment dans notre cœur. Et je vous rappelle que c'est souvent par les réactions, pas par les actions. Car vous pouvez penser, réfléchir les actions, mais vous ne pouvez pas réfléchir sur vos réactions. Ça sort comme ça. Et qu'est-ce qui sort ? Sort ce que nous avons dans notre cœur. Nous avons besoin d'un cœur purifié par la parole du Seigneur. Nous avons besoin d'un cœur transformé par l'amour éternel de Dieu. À ce moment-là, nos paroles seront des paroles pures, comme nous dit le proverbe chapitre 15-26. Les paroles pures sont agréables aux yeux du Seigneur. Comment Paul va décrire donc un monde qui a reçu la parole du Seigneur et l'a rejetée ? Romains chapitre 1, verset 20-22. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables, les hommes. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Quand nous avons un cœur rempli d'amertume, nos paroles le seront aussi. Que Dieu ait pitié de nous.